Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez bien sûr la cloche. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous. Bonjour à vous. On est content avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui pour cette fois-ci un effet un peu spécial, c'est un effet de mentalisme. Vous aimez le mentalisme ? Eh bien c'est très bien, vous êtes au bon endroit. Brigitte, je vais raconter quelque chose que tu ne sais pas. Comme d'habitude. Donc tu vas écouter ce que je vais leur dire. C'était en 2003. En 2003, j'ai reçu, figure-toi, un courrier mystère que j'ai jamais ouvert, du moins pendant les dix premiers jours. C'est un mystère, d'ailleurs je vais te faire voir la petite enveloppe, adressée à mon nom. Et figure-toi que dans cette enveloppe, il y avait un contenant et ce contenant m'a été dévoilé par la suite parce que, en fin de compte, à la base, quand je l'ai reçu, j'avais reçu un petit mot avec qui me disait surtout ne lis pas, ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? C'est mystérieux. Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un magicien qui m'a envoyé ça. D'accord. D'ailleurs, qui se trouve aux Etats-Unis et qui m'a dit, je t'appelle dans des jours. Ce qui s'est passé, c'est dix jours après, effectivement, il m'a appelé en précisant qu'il n'était pas uniquement que magicien, mais il était aussi mentaliste et tout ce qui a trait à la voyance. D'accord. Il m'a dit, écoute, j'ai vu tes vidéos et tout ça. Et ce que j'aimerais, c'est que tu puisses réaliser ce que je vais te dire. Alors au début, quand il m'a dit tout ça, je ne l'ai pas cru. Ça a été un peu complexe. On a passé trois heures au téléphone et je lui dis, écoute, moi, je veux bien, je veux bien tester. Et ce qui est super, c'est que tu es là aujourd'hui et tu vas pouvoir assister à un mentalisme pur. D'accord, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Très bien. Pour le moment, on va laisser de côté l'enveloppe. D'accord ? On va la laisser ici. D'accord. Et je voudrais que tu imagines qu'il y a devant toi un jeu de 52 cartes. D'un côté, tu as les cartes à points. D'un autre côté, tu as les figures. Oui. Nous allons rentrer dans l'enfer. L'enfer où il y a les flammes, le feu. D'accord ? D'accord. Nous allons éliminer et brûler toutes ces cartes pour en garder qu'une seule à la fin. D'accord. Veux-tu éliminer les cartes à points ou les figures ? Les cartes à points. Les cartes à points. Tout ceci dans l'imagination. Je prends les cartes à points et je les lance dans les flammes. Imagine comme elles brûlent, elles s'enflamment. Oui. Tout ça pour laisser place aux figures. D'accord. Les hommes ou les femmes. Maintenant, que brûlons-nous ? Les hommes ou les femmes ? On va porter des femmes. Nous brûlons les femmes. Très bien. Je prends les femmes et je les lance. Et toi, tu plonges ta main dans les flammes. Vas-y. Imagine. Oui. Et tu en récupères une. Oui. Quelle est cette dame ? La dame de cœur. Attends. Je m'y suis trompée. Je dirais la dame de carreau. La dame de carreau ? Oui. C'est ton choix. Tu ne veux pas changer ? Tu es sûre d'avoir plongé dans la dame de carreau ? Très bien. Oui. Tout ça pour dire que l'effet que Brigitte assiste, c'est bien la première fois qu'elle le voit. Chapeau. Regarde, Brigitte. Dans cette enveloppe, Oui. J'ai des cartes. D'accord. J'ai fait une prédiction. J'ai fait une prédiction. Je me suis dit que Brigitte allait choisir une carte dans un instant et pas n'importe laquelle. Eh oui. D'accord. Vous voyez ? Et si j'étais à maintenant, crois-le ou non, il y a une dame de carreau. Non. La seule face en l'air. Mais c'est incroyable. Le voyant m'avait expliqué que tu choisiras cette carte. Ah ouais ? Et il était tellement sûr que tu allais la choisir. Il lui venait un dos différent que je vais te montrer dans un instant. Mais pas que. Il était même certain. C'est pour que là, c'est pour cela qu'il s'est permis, eh bien, de mettre des dos différents. En effet. D'âme de carreau à dos rouge et carte blanche. C'est incroyable. Impressionnant, tu trouves pas ? Oh ben, je suis bluffée carrément. Tu pouvais choisir d'âme de qui ? D'âme de cœur ? Ah ben, oui. Pourquoi d'âme de carreau ? Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est venu instantanément. Comme quoi ce mentaliste voyant avait déjà vu. Je voyais déjà que tu allais choisir ça. Mais c'est incroyable. Il est fort. J'espère que cet effet vous a plu. C'est un effet qu'on peut reproduire n'importe où en close-up, sur scène et qui fonctionne à chaque fois. Voilà. Je suis très content de vous avoir présenté en compagnie de Brigitte cette vidéo. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, au revoir. Ciao. Merci.